Cette dixième session ordinaire du Conseil d'administration de la Société de gestion de l'énergie des ouvrages du Haut-Bassin du fleuve Sénégal, CEGO, a réuni les administrateurs des pays membres de l'OMVS, Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. C'est une rencontre d'échange pour faire le point sur les projets en cours. Le projet du barrage hydroélectrique de Kukutamba était au cœur des débats. Le Conseil d'administration avait, entre autres points, l'évolution du dossier de Kukutamba. Parce que c'est le plus grand ouvrage qui va être créé sur le Bafi. Et il y a l'autre problème, comme vous le savez, pour un projet aussi complexe, qui se situe dans une zone d'accès difficile, c'est bien sûr le financement, qui est une enveloppe importante pour laquelle aujourd'hui, il y a une évolution significative en rapport à la société qui va construire l'ouvrage, et également la source de financement qui est Exim Bank de Chine, et devant laquelle se trouve aujourd'hui le dossier en traitement. Et donc, ce point a fait l'objet d'une présentation complète par le directeur général de la société, et toute chose qui nous donne satisfaction et qui permet de répondre aux attentes des autorités guinéennes. Cette rencontre de la Shojewo a été couronnée par la remise du prix intitulé « Les pépites du fleuve Sénégal » lancée il y a quelques mois à Conakry. Trois lauréats ont été retenus sur la vingtaine de projets soumis à l'appréciation du jury au compte de ce challenge. « L'aquaponie, comme vous avez bien entendu, c'est de l'agriculture associée à la pisciculture, qui consiste à élever ensemble, dans un même endroit, les poissons et les légumes. Le prix que nous avons obtenu, c'est un prix encourageant, qui va nous permettre non seulement de quitter de l'état prototypage, pour enfin ici développer nos produits, c'est un prix qui va nous permettre d'accroître notre capacité de production, afin de répondre aux besoins auxquels la population est confrontée. Préserver l'équilibre des écosystèmes du bassin du fleuve Sénégal et contribuer au développement socio-économique des États membres sont entre autres objectifs de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Un fleuve qui prend sa source à Mamoun, en République de Guinée. Sous-titrage Société Radio-Canada